Alors déjà, si on va sur un graphique en daily, pour moi, je trouve qu'on est toujours bullish parce qu'on est venu créer un high. Bon là, je regarde bien sûr le corps de la bougie, pas les mèches, les mèches je ne les prends pas vraiment en compte pour valider une structure personnellement. Donc voilà, le prix est venu casser ce high sur lequel je suis actuellement. Et après, à partir de là, il a fait un pullback, il est venu dans cette zone de déséquilibre qu'on avait juste ici. Et de là, on peut voir qu'on est toujours haussier. Donc pour moi, on sera haussier tant qu'on n'aura pas cassé ce lot juste ici en daily. Ensuite, si on va sur un graphique en 4 heures. Donc ici en 4 heures, je vais juste vous souligner ma bougie d'intérêt qui est celle-ci. Là, c'est ma bougie d'intérêt en 4 heures. Pourquoi ? Parce que c'est la bougie qui est venue liquider la liquidité qu'il y avait en dessous, c'est l'ose. Et après, de là, il a shifté à la hausse. Donc ça, c'est ma structure en 4 heures. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis allée sur un graphique en 1 heure. Et on peut observer la même chose. Donc là, je vais juste supprimer ça. Pour faire ça plus clair. Et en 1 heure, en fait, si je raffine, on va dire, mon point d'intérêt, c'est celui-là. C'était justement cette dernière bougie-là, grise. Ensuite, si on va sur un graphique, il me semble que c'était plutôt sur un graphique en 15 ou 30 minutes. Ensuite, si on va sur un graphique en 30 minutes, on peut voir ici qu'on a une zone de déséquilibre que j'ai mis en vert, juste ici. Donc si je zoome, aussi ici ma zone de déséquilibre. Donc je voulais voir le prix venir taper cette zone de déséquilibre pour rééquilibrer le prix. Et à partir de ce moment-là, attendre mes confirmations en lower time frame. En plus, ce qui est top aussi, c'est qu'on avait de la liquidité à ce niveau. Donc on avait les eco lows, que le prix est venu liquider également. Et en même temps, qui est venu rééquilibrer le marché à ce niveau. Ensuite, si on va sur un graphique en 15 minutes, il me semble, on avait une divergence par rapport au volume. Ok, non, c'était en 15 minutes. Donc pour pouvoir également confirmer mon entrée, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est comment est-ce que le volume s'est formé lorsqu'on est venu taper ce niveau juste ici. Et pour ça, je vais utiliser ce cercle. Donc là, on peut voir qu'on avait beaucoup de volume de sellers, de vendeurs. Et ensuite, on est venu créer un nouveau low, juste ici, avec moins de volume. Donc pour moi, ça c'est un modèle, j'appelle ça en anglais absorption, c'est-à-dire que normalement, si le prix va créer un nouveau low, on devrait voir un volume plus élevé sur la bougie qui suit. Mais dans le cas juste ici, on voit que le volume, il devient plus faible. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, il y a plus de confluence pour continuer à chercher des mouvements à la hausse. Alors pour chercher mes mouvements à la hausse, ce que j'ai fait, je suis arrivée sur un graphique en une minute. Je vais supprimer ça. Et voilà ce qu'on peut voir en une minute. Alors, comment est-ce que je peux faire? Ok, donc, je vais essayer de faire ça directement. Donc ici, on voit qu'on a un high, low, high, low. Et là, on casse la structure. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, ce que je peux faire, je vais juste mettre mon BOS juste ici à ce niveau. Bref, je vais mettre comme ça. Et donc à partir de là, pour moi, ce que je cherche à faire justement, c'est d'acheter dans les bougies baissières pour pouvoir justement suivre l'order flow haussier, si ça fait du sens. Donc, si je voulais entrer de façon agressive, j'aurais pu commencer à buy à l'intérieur de cette bougie et également à l'intérieur de celle-ci, juste ici. Et c'est ce que j'ai fait parce que, justement, mon BOS, il a eu lieu à ce moment-là. Donc, lorsque le prix est venu pull back à l'intérieur de cette bougie, c'est là que j'ai pris position à la hausse. Et après, de là, j'ai pu également rajouter d'autres positions. Donc, on va juste voir ensemble le bullish order flow. Donc, là, on avait également une entrée possible à l'intérieur de cette bougie. Une autre juste ici. Voilà. Et en fait, moi, je suis entrée, ma deuxième entrée, elle était à ce niveau, juste là. Ensuite, pour les TP, je vais aller en plus grand time frame. Alors, ici, j'ai clôturé 80% de ma position à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'on a une zone de déséquilibre qui se trouve juste ici. Donc, potentiellement, le prix pourrait range à ce niveau-là pour ensuite, potentiellement, faire un pull back et continuer à la hausse. Donc, voilà, 80% de ma position a été clôturée avec un ratio de 5.75. J'ai toujours un petit volume de ma position qui est toujours ouvert. Potentiellement, pour aller taper les zones un peu plus haut. Donc, ici, on a une grosse mèche. Donc, le prix pourrait potentiellement venir au niveau de 2045. Ou sinon, on pourrait potentiellement venir à ce niveau, juste ici, au-dessus de cette mèche, au 2065. Donc, voilà, en gros, l'explication de mon trait sur Gold.